Aujourd'hui je te propose 3 idées cadeaux, 3 livres qui m'ont particulièrement plu en 2021 et comme d'habitude sur la chaîne C'est Vendredi, ça parle de bière, de spiritueux et de cocktail, que du plaisir. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous présente mes excuses pour le retard d'une semaine. Je me suis tapé une méchante bronchite qui m'a mis pendant 10 jours complètement KO. Ça explique aussi ma voix différente. Donc comme tout n'a pas été filmé en même temps, j'aurai pas la même voix tout au long de la vidéo. Ça va être super à écouter, mais bon l'information est là, c'est le plus important. Et puis je voulais que vous ayez ça avant Noël pour quand même vous aider dans vos canaux. Alors c'est parti ! Le premier livre, il nous est écrit par Rose Simard, qui est l'une des plus grandes influenceuses au Québec pour tout ce qui a trait au cocktail. Elle est propriétaire du site 1 ou 2 cocktails. Vous avez toujours des recettes somptueuses, des conseils, des aides. C'est un vrai plaisir, allez y faire un tour si jamais vous connaissez pas. Elle vient de sortir son dernier ouvrage, Boire le Québec, qui vous présente plus de 60 recettes inédites sur les spiritueux d'ici. Et on en a de tous les goûts, du gin jusqu'au whisky. Vous avez le tout qui est agrémenté par de belles photos, mais aussi par des petites fiches bonus que j'aime particulièrement, qui vont vous parler de comment déguster convenablement les spiritueux, les cocktails, comment sont faits les alcools d'ici. Donc c'est super intéressant. Mais je vous avouerai avoir une petite préférence pour l'ouvrage précédent, l'apéro au Québec. La raison est simple, il y a dedans 14 reportages inédits, vraiment sur des distilleries, des microbrasseries, où toute l'industrie connecte son cocktail. Et j'ai adoré ce petit volet histoire, donc c'est d'ailleurs ce que j'essaye de vous véhiculer sur la chaîne. Mais dans les deux cas, c'est deux livres excellents, des recettes de cocktails merveilleuses. Et puis je pense qu'après, c'est plus un choix personnel entre des reportages ou des conseils de dégustation. Donc vous ne vous trompez pas dans les deux cas. On passe au deuxième livre et on change de sujet avec les saveurs gastronomiques de la bière. Puis ce livre, c'est une bible, il y a tout ce qu'il faut savoir. Donc si vous aviez besoin d'acheter un livre, c'est celui-là que je vous conseillerais. On va parler vraiment de la création de la bière, du houblonnage, on va parler de la dégustation, du vocabulaire qui s'y rapporte. Donc c'est un vrai plaisir. On va voir toutes les flaveurs de la bière qui vont être décrites en détail. Vous avez aussi une section, mais qui est géniale, les accords, mais bière. On le faisait déjà avec le vin, ben là on le fait avec la bière. Ça donne envie de se faire une bonne bouffe entre amis, de sortir les bières de micro et de se faire plaisir. Donc je vous le recommande ardemment. On a aussi toute une section qui va parler des différents types de bières, de comment les différencier, de leurs spécificités. Donc c'est clairement un livre que je n'aurais pas tendance à lire de A à Z, parce que c'est une sacrée brique. Mais c'est un livre que tu as envie de grignoter petit à petit. Tu vas chercher une information, tu te poses une question, tu t'irais faire. De temps en temps, tu lis un ou deux chapitres. Mais c'est un vrai plaisir de s'y plonger à chaque fois. Donc je vous le recommande vraiment. C'est un super ouvrage. On est rendu au troisième livre, mon petit coup de cœur. Mais avant ça, n'oublie pas de lâcher un like sur la vidéo, de t'abonner, puis de partager si jamais tu as aimé le contenu. Ça m'aide à grandir. Merci beaucoup. Alors ce dernier livre, tout sur les jeans du Québec, c'est mon coup de cœur de cette année, et je vous explique pourquoi. C'est un livre de Patrice Plante, alias Monsieur Cocktail, dont on a déjà parlé sur la chaîne, et qui se consacre vraiment exclusivement aux jeans québécois. Alors vous avez 210 recettes qui donnent l'eau à la bouche, qui sont succulentes, et qui sont accompagnées par des photos absolument merveilleuses. Alors ça, ça m'a vraiment touché, parce que quand j'ai le temps sur cette chaîne, j'essaye de prendre des belles photos de produits que je présente, pour essayer de les mettre en valeur. Mais là, on est vraiment d'un tout autre calibre. C'est à couper le souffle. Juste pour les photos, à mes yeux, le livre vaut la peine. Et puis étonnamment, c'est même pas la force du livre. Sa grande force, c'est les fiches sur plus de 145 jeans québécois, qui vous donnent un lot d'informations absolument incroyables. Alors on passe ça en revue. A chaque alcool s'affiche. Là-dessus, vous allez retrouver sa provenance, mais aussi ses aromates principaux, son profil aromatique, est-ce qu'il est plus épicé, ses agrumes, ses boisés, etc. Et ça, c'est génial, parce que si vous adorez un jean, mais que vous avez envie d'en acheter un autre, qui ressemble un petit peu, ça va pouvoir vous y guider en vous disant « Parfait, celui que j'adore est de tel profil, je vais chercher quelque chose d'équivalent, tout en découvrant des nouveaux produits. » Vous avez aussi une échelle, qui va vous donner la chaleur de l'alcool, ainsi que l'intensité des saveurs. Et ça, c'est un outil qui est génial, parce que ça peut être une super porte d'entrée pour la dégustation de spiritueux purs, en plus de la dégustation en cocktail que vous faites probablement. En effet, quand on décide de déguster des spiritueux, souvent, le frein, c'est le côté brûlant, très alcoolique, qui peut déranger beaucoup de personnes. Alors que là, en allant choisir des alcools qui ont une belle intensité de saveur, mais vraiment la chaleur de l'alcool réduite au minimum, c'est une super porte d'entrée sur un monde que vous ne connaissez peut-être pas. Donc ça, je pense que c'est un très, très bel outil qui vous est fourni ici, et ça vaut la peine rien que pour ça. Ensuite de ça, différents cocktails qui vous sont proposés pour le gin de l'affiche, ainsi qu'un cocktail original, donc c'est vraiment du clé en main, quelles sont les saveurs qui se marient bien aussi avec, pour vous aider si vous voulez tester vos propres cocktails. Et enfin, un descriptif de dégustation au nez et au palais, donc qui est super bien écrit, et qui peut vous donner vraiment des belles pistes sur une future dégustation. Et je vais ajouter quelque chose sur ce dernier point. Il ne faut pas oublier que ce livre, il est fait par des gens qui ont énormément d'expérience, qui ont de la bouteille, si vous me permettez la joke plate. Donc on a des descriptifs au nez et au palais qui sont très, très poussés. Et moi-même, la première fois que je les ai lus, j'ai fait des hurons en me disant « On n'a pas dégusté les mêmes alcools, c'est certain. » Mais en fait, il ne faut pas le voir comme un absolu qu'on doit atteindre à tout prix, mais plus comme une aide, comme un cours privé à la maison, dans le sens où tu vas sentir ton alcool, tu vas essayer d'en décrire, d'en décrypter toutes les saveurs. Et puis après ça, tu vas lire le descriptif. Et là, tu vas te dire « Ok, j'en ai trouvé à peu près la moitié ou un tiers, peu importe. Maintenant, quelles sont celles que je n'ai pas détectées ? » Puis là, tu vas le ressentir une deuxième fois et tu vas dire « Est-ce que je suis capable d'en détecter quelques-uns de plus ? » Et c'est ça qui va t'aider au fur et à mesure des dégustations. Excusez-moi, je perds mes mots. Donc, qui va t'aider au fur et à mesure des dégustations pour évoluer, pour améliorer ton nez, améliorer ton palais et donc grandir au travers de tout ça et tirer le maximum de plaisir de toutes tes dégustations ? Donc, c'est vraiment pour moi un ouvrage qui est exceptionnel. C'est un cours à domicile et ça fait rêver. Ça fait vraiment rêver et c'est pour ça que c'est mon coup de cœur de cette année. Donc, j'espère que vous l'aimerez autant que moi si vous avez le plaisir de mettre la main dessus. Ça a l'air que je prends trop de temps à faire mes vidéos. Donc, qui était venu me chercher ? On fait coucou ? Coucou ! Donc, en résumé, trois livres extraordinaires pour ce temps des fêtes. J'espère que ça vous plaira. Tenez-moi au courant dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une superbe fin de semaine comme d'habitude. Cette fois-ci, je suis content parce que ce n'est pas moi qui vous donne envie de boire. Ce sera leur responsabilité aux auteurs. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde ! Tu dis bye bye, Kate ? Bye bye !